bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule où nous allons parler de bois et oui donc nous entrons maintenant dans la croissance secondaire et on commence par les tiges et la croissance secondaire vous allez voir dans les tiges c'est ce qui forme le bois alors on va repartir du schéma qu'on avait construit ensemble lors de la croissance primaire des tiges donc on avait vu lors de la croissance primaire on a toute une série de méristèmes dérivés du protoderme du méristème fondamental du procambium qui vont donner les tissus végétaux les tissus de revêtement de remplissage et les tissus vasculaires alors ce qu'on va voir c'est que ces tissus là vont former de nouveaux méristèmes qui vont être les méristèmes secondaires en particulier rappelez-vous dans les tiges dans les cordons criblovasculaires donc les cordons les cordons qui contiennent les tissus vasculaires on avait un reste de procambium donc on avait un reste de méristème primaire ce procambium va donner du cambium donc un méristème secondaire cambium qui formera par la suite les tissus secondaires donc du xylème secondaire du floème secondaire et des rayons conducteurs on va y revenir le cambium peut aussi être formé à partir du parenchyme qui aura été construit ici par le méristème fondamental et donc dans ce cas là on va avoir un phénomène de dédifférenciation donc le parenchyme qui est un tissu peu différencié va se dédifférencier pour former un méristème j'y reviens tout de suite donc ici petit rappel vous voyez ici un cordon criblovasculaire chez une dicote et dans ce cordon criblovasculaire ce qui est important c'est qu'en fait on a un résidu ici de procambium et donc on a du méristème primaire qui est toujours là donc ce qui va se passer c'est que le procambium donc qui se trouve ici à l'intérieur de nos cordons criblovasculaires par division va former du cambium en plus de ça le parenchyme des rayons médulaires donc qui se trouve ici entre les cordons criblovasculaires va se dédifférencier pour également former du cambium on aura ainsi du cambium qu'on va appeler intra fasciculaire donc qui se trouve à l'intérieur ici du cordon et du cambium inter fasciculaire qui se trouve ici dans les rayons médulaires si on zoom un petit peu on voit bien ici donc le cambium formé à partir de l'assise ici de procambium et le cambium interfasciculaire ici formé à partir de dédifférenciation de parenchyme alors le cambium c'est un tissu complexe il va être formé de deux grands types d'assises initiales et donc si on regarde ici de nouveau on a notre cordon criblovasculaire avec du procambium on a formation ici à l'intérieur d'une couche de cambium et si on regarde de manière longitudinale ici donc ici c'est une coupe radiale ici une coupe longitudinale si on regarde de manière longitudinale on va avoir deux types de cellules dans le cambium c'est pour ça qu'on parle d'un tissu complexe parce qu'il y a plusieurs types cellulaires on va avoir des cellules initiales qui sont ici fusiformes donc qui sont ici en mauve foncée qui va former par après les tissus conducteurs donc ce sont ces cellules ci qui vont former les tissus conducteurs alors que les cellules ici qui sont en mauve clair ce sont les cellules initiales de rayon elles vont former des rayons ligneux on y reviendra aussi dans ce cas-ci ce sera du parenchyme et donc ici on a le cambium qui va former deux types de tissus différents les tissus vasculaires et du parenchyme et ces formations se font à partir d'acises cellulaires ici différentes alors comment ça se passe la croissance secondaire une chose qu'il faut garder en tête c'est que la croissance secondaire dans une branche dans un rameau comme on le voit ici va se passer en même temps que la croissance primaire donc la plante va pousser en longueur et en même temps elle va commencer assez rapidement à s'élargir donc ce sont deux processus qui peuvent arriver en même temps ça c'est important à retenir au départ alors si je reprends donc ici la première étape donc on est dans les parties plus jeunes ici de mon rameau la première étape de la croissance secondaire ça va être la formation ici du cambium donc on a nos cordons criblo vasculaires avec du xylème primaire du phloème primaire qui se trouve ici et on va avoir formation de cambium de nouveau intra fasciculaire ici à partir du pro cambium et du cambium inter fasciculaire à partir du parenchyme et donc on a formation à ce moment là d'un anneau ici de méristème secondaire qui va pouvoir reformer de nouveaux tissus si on regarde un petit peu plus loin donc les parties les plus âgées il y a formation à ce moment là des nouveaux tissus des tissus secondaires et donc les tissus secondaires qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver du xylème secondaire et on va retrouver du phloème secondaire alors ici c'est important de comprendre la dynamique comment ça se passe le xylème ici secondaire va toujours être formé à l'extérieur du xylème qui va être plus ancien donc ici le xylème primaire a été formé en premier il est donc vers l'intérieur de la tige le xylème secondaire parce qu'il est formé ici par le cambium qui se trouve ici va forcément se trouver entre le cambium et le xylème primaire et cette dynamique se répète d'année après année et donc le xylème secondaire le plus jeune est toujours le plus extérieur par rapport à la tige pour le phloème secondaire c'est l'inverse pourquoi parce que le phloème primaire se trouve ici à l'extérieur et le phloème secondaire est formé entre le cambium et le phloème ici primaire et donc le phloème primaire le phloème le plus âgé se trouve plus à l'extérieur que le phloème le plus jeune et donc on voit ici que notre assise ici de cambium forme d'un côté du xylème secondaire de l'autre côté du phloème secondaire et entre les deux donc le cambium ici interfaciculaire va essentiellement former du parenchyme pour continuer ici le rayon médulaire alors comment ça fonctionne le cambium si on regarde vraiment au niveau des cellules la dynamique qui va être mise en place donc on commence avec une cellule de cambium qui va former ici une cellule mère de phloème et cette cellule mère de phloème va se différencier en phloème en même temps là le cambium va former une cellule mère de xylème qui va devenir ensuite du xylème et en même temps formation d'une cellule mère ici de phloème et donc on voit ici qu'on a une formation successive de xylème de phloème alors formation qui n'est pas forcément obligatoirement alterné on peut voir ici un exemple on a deux fois de suite formation d'une cellule mère ici de xylème et donc ce qui est important c'est que les nouvelles cellules se trouve toujours proche du cambium vu que elles sont initiées à partir du cambium et à chaque fois ici on a les cellules mères qui sont un stade intermédiaire qui va maturer en une cellule ici soit de xylème soit de phloème alors ici on a vu c'était une cellule qui était produite à la fois c'est pas forcément le cas ça peut être plus rapide que ça est donc ici un exemple on peut avoir en même temps ici formation de cellules mères en même temps de phloème et en même temps de xylème ce qui va entraîner du coup une formation plus rapide avec à chaque fois formation de du coup de tissu à l'intérieur et à l'extérieur alors du cambium mais la dynamique reste toujours la même les cellules les plus jeunes sont celles qui se trouvent juste en contact avec le cambium que ce soit du xylème ou du phloème alors le xylème secondaire c'est en général ce qu'on appelle le bois donc si je reprends ici ma coupe de bois tout ceci c'est du xylème secondaire si on regarde un petit peu en détail donc on a de nouveau notre cambium qui se trouve ici et vers l'intérieur on va avoir tout le xylème secondaire avec tout au centre ici n'est pas représenté sur le schéma mais tout au centre on aura le xylème primaire vers l'extérieur on aura le phloème secondaire on y reviendra par après et donc ce qu'on appelle communément le bois c'est vraiment cette suite de xylème secondaire qui aura été formé d'année après année vous le savez si on fait une coupe dans un tronc on va voir des cernes annuelles donc ça va être c'est ces cercles concentriques qu'on voit apparaître sur une coupe de bois ces cernes annuelles sont en fait dues à la succession de la formation de différents types de bois c'est à dire différents types de xylème secondaire on va avoir d'abord du bois de printemps qui se trouve donc plus à l'intérieur vu qu'il est formé au début de l'année donc il est plus vers l'intérieur ça va être des gros vaisseaux il ya beaucoup de sève à transporter parce qu'on est dans des conditions qui sont idéales pour le transport de la sève il fait pas encore trop chaud il ya beaucoup d'eau dans le sol et puis on va avoir des vaisseaux qui sont plus petits et qui vont devenir de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on avance dans l'année parce qu'on a besoin de transporter de moins en moins d'eau par la plante et donc on a cette succession ici de formation de xylème de différentes tailles va donner cet aspect de cernes qu'on va avoir année après année alors le bois on peut encore le diviser en deux grandes parties on va avoir d'un côté ce qu'on appelle l'aubier qui va être la partie la plus extérieure l'aubier c'est le bois vivant donc ça va être l'ensemble ici qui est plus clair c'est l'ensemble du xylème secondaire qui est fonctionnel et donc qui va effectivement transporter de la sève minérale à l'intérieur ce qu'on va avoir c'est ce qu'on appelle du duramen le duramen c'est du bois mort c'est à dire du bois dont le xylème n'est plus fonctionnel pourquoi parce qu'on va vraiment avoir une identification importante des parois des cellules de parenchyme et on va aussi avoir une imprégnation des vaisseaux par par exemple des tanins par des huiles par des résines qui donne chez certaines espèces cet aspect de couleurs différentes ici à l'intérieur alors c'est pas le cas partout de nouveau je reprends ma coupe ici on ne voit pas ici vraiment de différence entre l'aubier et le duramen donc c'est pas présent chez toutes les espèces cette différence de couleur mais par contre la présence d'aubier et la présence de duramen est toujours là c'est juste que parfois le duramen n'est pas de couleur différente ne pas confondre alors ici une petite précision sur le phénomène de croissance radial donc qu'est ce qui se passe le cambium de nouveau qu'on retrouve représenté ici se multiplie par division péricline c'est à dire des divisions le long ici de l'axe et donc ça va à chaque fois être des divisions dans cet axe là et donc qu'est ce qui se passe si on se divise de manière successive bien le cambium va former des cellules de plus en plus loin mais on va avoir également augmentation du diamètre augmente du diamètre ça veut dire augmentation également du périmètre ok et donc ce que vous voyez ici c'est à partir d'un moment on va en fait avoir des trous ici entre les cellules qui ont été formés par le cambium simplement parce que si on ne fait que des divisions péricline et qu'on s'écarte de plus en plus et bien les cellules vont s'écarter de plus en plus donc qu'est ce qu'il faut pour ajuster justement cette augmentation de périmètre on va avoir à certains endroits des divisions anticline et donc qui se passe dans l'autre sens voilà de cette manière ci qui vont permettre alors d'ajuster le diamètre et de recréer des cellules ici de nouvelles cellules entre pour augmenter le diamètre ces cellules vont amener à la formation d'initiales de rayons et à la formation de ce qu'on va appeler des rayons internes alors qu'est ce que c'est des rayons internes quand on parle du bois donc on voit deux grands types de rayons les rayons internes donc qui sont formés ici qui ne vont pas jusqu'au centre ici de notre coupe et qui sont formés justement dû à ces ajustements de périmètre ces divisions anticline lorsqu'on va avoir des visions du cambium on a aussi des rayons qu'on va appeler des rayons médulaires les rayons médulaires ce sont en fait les rayons qui étaient présents dès le départ rappelez-vous les rayons médulaires se trouvaient entre les cordons criblovasculaires qu'on trouvait dans les parties les plus jeunes de la tige donc le rayon médulaire sont ceux qui vont aller jusqu'au centre de la tige vu qu'ils étaient présents au tout départ de la formation des tissus primaires dans ce cas ci et donc ils ont continué à être formés ici par le par le cambium et par le cambium intra fasciculaire et donc c'est ce qu'on voit ici donc on a ici les initiales de rayon donc on en a parlé avant les initiales de rayon qui vont former alors ici les rayons internes les rayons internes c'est du parenchyme parenchyme qui va avoir pour rôle de transporter de l'eau et des solutés de manière radiale c'est à dire ici dans la couche passons maintenant à la formation du phloème secondaire donc on a parlé jusqu'ici du xylème secondaire vers l'intérieur le xylème secondaire qu'on appelle le le phloème secondaire il est formé vers l'extérieur c'est à dire entre le cambium et l'écorce on parlera d'écorce dans la vidéo suivante on va avoir deux types de libères on va avoir du libère fonctionnel c'est le plus jeune c'est celui qui est directement en contact avec le cambium ici et en général il ne va être fonctionnel que pendant un été il va avoir une épaisseur relativement faible et il va avoir une durée de vie qui est courte pourquoi parce qu'en fait par après il va être écrasé ici vous voyez cet aspect feuilleté qu'on voit ici le libère va être écrasé il va devenir non fonctionnel pourquoi parce qu'en fait il est écrasé contre l'écorce on ne peut pas grandir vers l'extérieur comme ça de manière indéfinie on va aussi avoir ici entre les couches de libère ici des rayons parenchymateux de nouveau qui permettent de faire cet ajustement d'augmentation du périmètre parce qu'on a une croissance radiale et donc c'est ce qui donne cet aspect ici en petit monticule voilà donc si maintenant on regarde une vraie coupe pour voir comment ça se passe à quoi ça ressemble pas sur des schémas donc on voit bien ici donc on a nos différentes couches de xylème ici secondaire qui ont parfois des tailles qui peuvent être différentes en fonction des années ça ça va dépendre des conditions dans lesquelles la plante à grandir année après année on voit également qu'on a des tailles de vaisseaux ici qui sont différentes au début et à la fin de l'année donc le bois ici de printemps et le bois d'été qui se trouve ici on imagine bien le cambium qui se trouve ici donc à l'interface entre notre xylème secondaire ici donc le bois et le libère c'est le phloème secondaire qui se trouve ici et le phloème secondaire on le voit en fait se trouve ici donc ce sont ici ces espèces de monticules ça va être du phloème ici secondaire ça va être le libère et il n'y aura que la couche la plus proche du cambium qui sera fonctionnelle pourquoi parce qu'en fait le reste ici est écrasé et n'est plus fonctionnel on a donc ici un ajustement de diamètre avec la formation de rayons médulaires avec du parenchyme et on a également aussi des rayons qu'on va retrouver ici soit des rayons médulaires donc ils vont jusqu'au centre soit des rayons internes qui ont été formés plus tard de nouveau par cet ajustement de diamètre via les divisions anticline du cambium et formation des assises ici qui vont former les rayons internes voilà et donc ça clôture ici cette vidéo sur la croissance secondaire dans les tiges où on a vu la formation des tissus qui sont formés par le cambium cambium donc qui a été formé à partir de pro cambium résiduel dans les cordons criblovasculaires et de différentes dédifférenciations du parenchyme qui se trouvait dans les rayons médulaires donc entre les cordons criblovasculaires ce cambium va former d'un côté du xylème secondaire de l'autre côté du phloème secondaire le xylème secondaire on appelle le bois le phloème secondaire on appelle le libère voilà dans la prochaine vidéo nous verrons comment se forme l'écorce à bientôt